Un mois de chantier par rame, c'est la mission confiée à la société VB Service pour démonter pièce par pièce le tram de Caen. Ils sont deux à son chevet depuis le 23 février pour récupérer un maximum d'éléments. Tram Normand et Tram Lorrain partagent 90% des pièces, certaines d'entre elles sont toutefois essentielles. Les pièces principales sont les éléments de la chaîne de traction, ce sont des coffres de cartes électroniques. On est sur une chaîne de traction Alstom commune au tramway de Nancy et au tramway de Caen. Deuxième élément intéressant sont les éléments sous châssis, des essieux, qu'il va nous falloir reconditionner, réviser. Les éléments de l'habitacle ne sont pas concernés par cette opération. Une deuxième rame sur les 12 acquises subira bientôt le même sort avec pour objectif de créer un stock tampon et limiter ainsi l'immobilisation des véhicules. Des pièces reconditionnées très précieuses puisque les délais de refabrication peuvent s'avérer très longs. La difficulté c'est qu'on est sur un véhicule qui a été construit à 49 exemplaires, 24 à Caen, 25 à Nancy, dont la production s'est arrêtée. Donc forcément la production des pièces de rechange et des sous-ensembles a été fortement réduite et impactée de cette petite série. Les délais d'approvisionnement sont relativement longs, on peut être sur certaines cartes électroniques à des délais supérieurs à un an. Depuis une semaine, un moteur diesel normand fonctionne sur une rame nancyenne, un moteur plus écologique et de meilleure génération, une seconde vie en quelque sorte et une économie réalisée par Transdev qui promet aussi un meilleur service pour le public.